hello hello la famille comment ça va aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces baguettes ultra facile vous allez vraiment être surpris alors si vous venez toujours arriver sur la chaîne cuisine rapide et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas la vidéo c'est marqué en rouge s'abonner cliquez dessus c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses on part en cuisine c'est parti alors pour réaliser donc ce pain ces pains il va me falloir 300 g de farine au niveau de l'eau je vous dirai la quantité exacte tout à l'heure une demi cuillère à café de sel une cuillère à soupe de levure fraîche boulangère une cuillère à café de sucre et c'est tout je vous dirai donc pour l'eau tout à l'heure donc là c'est simple dedans j'ai tout préparé j'ai mis la levure j'ai mis le sucre j'ai mis le sel la farine je rajoute l'eau tiède ok et j'amène ça à pétrir au robot pendant au moins cinq minutes d'accord ok alors au niveau de l'eau j'ai mis 180 millilitres d'accord 180 millilitres ou 18 centilitres ou 180 grammes d'eau d'accord environ allez c'est de plastique ou une assiette par dessus un torchon peut-être et on va laisser pousser tranquillement pendant environ une heure et demie peut-être il faut vraiment que ça gonfle en fait ok à tout de suite bon ça a poussé ok ok alors ça a mis alors moi j'étais à un rendez vous les amis vous connaissez j'ai laissé pousser environ deux heures deux heures et demie mais au bout d'une heure et demie je pense que c'est bon d'accord alors on va essayer de faire des baguettes ici je saupoudre de farine on va venir dégazer la pâte d'accord on met un peu de farine sur le plan de travail et on vient et on sort la pâte donc là qu'est ce qu'on fait tout de suite on va venir la peser on a besoin de la peser est ce que vous voyez ce que je fais les amis voilà donc là je la roule dans la farine je vais la peser pour la diviser en deux et on va la mettre sur un petit support si vous n'avez pas un support comme ça à baguette vous prenez une plaque vous donnez la forme d'une baguette et ça ira aussi bien d'accord ok donc là on va la peser et on va faire une petite division 490 grammes donc là on serait à 245 grammes d'accord environ je vais essayer de tomber pile poil alors 245 grammes environ allez 200 voyez ou pas les amis 243 on va laisser comme ça donc là on va faire deux baguettes les amis ok alors qu'est ce qu'on fait dans un premier temps on roule comme ça on vient aplatir ok on essaie de donner donc une forme régulière on va se faire un rectangle dans un premier temps ok je sais que vous êtes nombreux à vouloir faire des baguettes il y a plein de recettes de baguettes il y en a deux ou trois sur ma chaîne mais ça n'empêche pas d'en refaire encore pour vous montrer des nouvelles techniques à chaque fois ok donc là on farine plus dessus on a besoin que ça colle ok donc là alors on va essayer d'étirer un petit peu la baguette pour avoir une baguette moyenne on va pas faire une grande baguette j'ai déjà fait la recette de la grande baguette là on va essayer de faire une baguette moyenne ok donc là on a à peu près un rectangle on va dire pas besoin qu'il soit super parfait donc l'arrêt d'une première fois on va venir comme ça plier la partie donc supérieure on replie ici la partie donc inférieure ok et on va venir pincer comme ceci d'accord vous voyez là on pince on pince on essaie de bien coller la pâte on va jusqu'au bout ici d'accord donc on n'hésite pas on prend le temps on pince donc cette partie là il faut pas qu'il y ait trop de farine pour qu'elle puisse être pincée ok ensuite ici je mets la farine de côté pour l'instant et je vais venir rouler donc gentiment ma baguette alors l'idéal pour la baguette c'est que la soudure se trouve vers le bas d'accord mais encore une fois il faut qu'elle soit bien bien fermée de façon à ce qu'elle s'ouvre pas pendant la cuisson ok donc là je m'arrange pour que la baguette elle soit régulière de la même taille partout et je m'amuse à l'allonger comme ça ok et quand on arrive comme ça au bout déjà on va essayer de prendre la même taille que la plaque ok là on voit qu'on est quasiment ici sur les côtés je vais essayer de créer une sorte de pointe donc là pour ça pour se faire voyez le petit doigt les deux petits doigts ici je vais venir légèrement appuyé mais très très légèrement justement pour former la petite pointe que l'on retrouve dans les baguettes ok donc là on voyez la pointe elle est en train de se faire ok et sur ce côté là pareil il faut juste penser un petit peu et créer la petite pointe ok une fois que c'est fait alors déjà je m'assure que ce soit la même taille donc là il me semble que là c'est un peu plus fin alors ok on va juste rallonger un petit peu on va essayer de pas trop dépasser la plaque et ici alors je mets un papier cuisson encore une fois si vous n'avez pas de plaques comme moi de gouttières comme ça vous prenez une plaque normale ça marche aussi là on récupère la baguette ici et on va venir la disposer là encore une fois on prend le temps vous avez vu la fermeture vers le bas la soudure vers le bas et là j'essaie de bien positionner donc ma baguette ok je vais répéter la même opération et on se retrouve tout de suite alors je mets un plastique par dessus ok et je vais laisser pousser je vais amener ça dans un endroit qui soit un petit peu tiède et ça va gonfler donc là faut que ça gonfle environ 25 voire 30 minutes faut pas trop que ça gonfle mais faut pas que ce soit non plus passé gonflé il faut que ça repousse un petit peu légèrement et ensuite on pourra amener ça au four ok allez à tout à l'heure bon ça a bien poussé vous avez vu regardez moi ça ok je retire le plastique donc là qu'est ce que je fais tout de suite je viens alors je récupère une lame déjà ok une lame de rasoir je prends la pince comme ça et je vais venir faire des traits ok là je récupère de l'eau alors on pourrait très bien mettre de l'eau dans le lèche frite dans le four là je prends un petit peu d'eau et je badigeonne comme ça le dessus alors je vais essayer de retirer ça je sais pas ce que c'est bon tant pis c'est pas grave je badigeonne d'eau c'est ce qui va nous permettre d'avoir du croustillant d'accord jusqu'au bout le four vous le préchauffez à 240 degrés ou 230 degrés ça dépend de la puissance de votre four et là on est parti pour une cuisson d'environ 15 minutes 15 20 minutes ça dépend des fours des fois ça peut être 12 minutes vous surveillez bien ok allez c'est parti bon voici mes baguettes les amis comme dans le commerce écoutez ça elles sont bien croustillantes écoutez elles sont magnifiques elles viennent de sortir du four alors qu'est ce qu'on va faire là on va les laisser donc reposer un petit peu et on va couper l'intérieur donc vous avez vu la cicatrice en fait voilà la soudure elle est en bas ok là on a des à ça sent super bon là on est vraiment dans une boulangerie ça sent la boulangerie la maison j'ai vu bien croustillante écoutez vous entendez voilà des baguettes à faire à la maison réalisable de manière vraiment super facile là d'accord ok on laisse refroidir moi je peux pas attendre je vais préparer ici de l'huile d'olive les amis je vais me couper un petit peu de baguette on va la couper au centre pour voir un petit peu comment ça se passe vous attendez le croustillant là waouh alors je vous montre la baguette alors c'est une baguette maison les amis à la maison ça sortira jamais comme à la boulangerie mais c'est de la baguette quand même d'accord ok alors vous entendez le bruit c'est croustillant écoutez alors je prends un petit morceau comme ça un petit peu dans l'huile d'olive accused' le brasile mouh mm hum 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 franchement c'est dingue c'est super bon c'est nickel quoi baguettes elles ont cuites au bout de 15 minutes à 230 degrés c'est dinguissime refaites la recette elle est simple et après vous irez plus à la boulangerie ou alors allez-y de temps en temps mais n'oubliez pas de vous faire plaisir c'est important de réaliser donc ses recettes soi même ok waouh prenez soin de vous les amis je vous aime bise bye bye ah j'ai avalé toute l'huile d'olive tellement bon